J'ai sur ce téléphone les sujets du bac de 2017... Non ! Désolé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dirty Biology spécialement consacré aux révisions. La fin de l'année approche et avec elle les partiels, les examens, le bac, bref le meilleur moment de l'année, celui où on commence à envisager sérieusement d'arrêter les études pour se mettre à l'aquaponais nocturne ou au tricot acrobatique. Le ministère de l'éducation nationale m'a proposé un partenariat afin que je vous aide dans vos révisions et ainsi vous éviter des choix de vie aussi désastreux que devenir un professionnel de l'aquaponais ou même youtubeur. On va donc voir ensemble des méthodes pour avoir la meilleure performance possible au bac et bien sûr ça s'applique aussi si vous êtes avant ou après le bac. Bon, avant toute chose j'imagine bien que vous avez déjà une petite idée de comment réviser et c'est vrai qu'on a tous une méthode un peu personnelle pour apprendre des choses. Ça à la limite c'est votre business, moi je vais m'intéresser à ce que dit la science sur les révisions pour que vous puissiez ensuite adapter tout ça à votre propre méthode. Mais tout d'abord un petit point sur la motivation. Bon, c'est la base mais autant le dire directement, le bac quadruple vos chances d'avoir un boulot plus tard. C'est certes plutôt pratique mais à titre personnel je dirais surtout que le bac vous permet d'accéder aux études supérieures et on va pas se mentir c'est là que les disciplines prennent tout leur sens. Dans tous les cas les épreuves vont demander pas mal de vos capacités intellectuelles ou cognitives comme la résolution de problèmes ou la mémoire. D'ailleurs pour l'épreuve des sciences civiques de la Terre c'est surtout la mémoire qui va être impliquée et ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut augmenter les capacités de mémorisation de notre organe le plus important. Je parle du cerveau. Premièrement, prenez un petit déj. Le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans le corps et vous allez sûrement l'utiliser pendant plusieurs heures d'affilée donc autant avoir des réserves. Une étude de 2003 s'intitule le petit déjeuner réduit le déclin de l'attention et de la mémoire au cours de la matinée chez les écoliers. Je pense que ça n'est pas vraiment nécessaire que je commente plus. Tiens, comme on est dans l'hygiène de vie, pensez aussi à dormir. Il existe schématiquement trois types de sommeil différents. Le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Des expériences où l'on prive des volontaires de leur phase de sommeil profond ont montré qu'ils mémorisent beaucoup moins bien des séquences de mots que ceux qui font leur nuit complète. D'autres expériences où l'on demande à des volontaires de taper très vite des séquences sur un clavier ont montré que leur performance s'améliore nettement après une bonne nuit de sommeil. Donc, même si vous avez vraiment l'impression que dormir est une perte de temps dans vos révisions, c'est en fait hyper important pour garder l'information en tête et consolider vos compétences. Troisièmement, organiser les révisions. Ou plus exactement, espacer les révisions sur le même sujet. C'est ce qu'on appelle le spacing. Et le couple de chercheurs Elisabeth et Robert Bjork en parle comme l'un des résultats les plus consistants de la psychologie de l'apprentissage. Il vaut mieux travailler un sujet dix fois une heure que une fois dix heures. A titre d'anecdote, c'est un effet très utilisé par les publicitaires qui préfèrent mettre des pubs tout le long de la semaine plutôt que d'un bloc parce qu'on les retient mieux comme ça. Pour les révisions, une heure par jour toute la semaine vaut mieux qu'une seule grosse journée sur le même sujet. Quatrièmement, jetez-moi ces marqueurs fluos. Bon, enfin, gardez-les si ça vous rassure ou que vous avez une passion secrète pour les années 80. Mais enfin, sachez que depuis plus de 40 ans, des études répétées montrent que les marqueurs n'aident absolument pas à la mémorisation. Le marqueur isole des bouts de connaissances. Or, une chose qui ancre vraiment ce que l'on lit dans la mémoire, c'est de connecter les éléments entre eux, que tout prenne du sens. Mais ce n'est pas bien grave, parce qu'à la place, vous pouvez... 5. Expliquer le sujet à quelqu'un. Les Romains avaient même une locution pour ça. Dosendo dicimus, je sais pas si je l'ai bien prononcé, ce qui veut dire « quand tu enseignes, tu apprends ». En pratique, expliquer quelque chose à quelqu'un déclenche ce que l'on appelle l'effet protégé. Le fait de lire quelque chose dans le but de devoir l'expliquer ensuite nécessite de sélectionner les informations importantes, de comprendre l'enchaînement logique des arguments, et au final, on arrive soi-même à une meilleure compréhension du sujet. Ça, pour le coup, ça marche vraiment bien, et je suis bien placé pour le savoir, parce que faire des petites vidéos de vulgarisation, ça demande vraiment de comprendre un sujet. Donc si vous voulez vraiment réussir vos examens, et bien faites des vidéos sur YouTube. Non, faites pas ça. Non, non ! 6. Testez-vous. C'est le plus important de tous les conseils de cette vidéo, et la science est formelle sur le sujet. Faire des petites fiches et se tester dessus, ça marche. Dans une étude, des chercheurs ont fait apprendre des mots à des étudiants. Un groupe d'étudiants était évalué fréquemment, et l'autre ne l'était pas. Résultat, plus les étudiants étaient testés régulièrement, mieux ils mémorisaient les mots. Il se passe au moins deux choses pendant un test comme ça. D'une part, vous allez mémoriser là où vous êtes planté, et vous ne referez pas la même erreur au test suivant. Du coup, pour réviser, bah, interrogez-vous et plantez-vous plein de fois. D'autre part, lorsque nous faisons appel à un souvenir dans la mémoire, nous le modifions un petit peu et nous l'actualisons. Plus on fait l'effort de se souvenir d'une information par des tests fréquents, plus cette information est consolidée dans la mémoire. Bref, résumons. Mangez, dormez, espacez vos révisions, lâchez vos marqueurs, expliquez à vos potes et testez-vous régulièrement. Nos cerveaux sont des organes comme les autres et ils n'ont pas un fonctionnement magique. Il existe donc des méthodes optimales pour les faire fonctionner au meilleur de leur capacité. Les quelques techniques présentées ici sont prouvées scientifiquement et j'espère sincèrement qu'elles vous aideront dans vos examens respectifs. Pour ceux qui passent le bac, le ministère de l'éducation nationale a mis sur pied un site web qui recense toutes les informations sur le bac et quelques conseils aussi, ainsi qu'une sélection de gifs animés de petits chats. Bref, le lien du site web est dans la description avec, comme à chaque épisode, les sources des expériences dont je vous ai parlé. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur de succès et bon courage à tous.